bonjour coach caps bonjour comment ça va ça va très bien très belle chemise en même temps merci beaucoup pas de souci comment ce soit ce matin à la forme et tout bien arrivé à même temps ça va très bien super donc aujourd'hui avec les téléspectateurs coach caps on va essayer de parler de cette thématique là comment découvrir sa mission de vie waouh il est lourd ce thème comment découvrir sa mission de vie avec coach caps alors merci merci encore une fois de me donner une opportunité tous les samedis et aujourd'hui on parle de la mission de vie d'accord alors comment découvrir sa mission de vie pour parler de la mission de vie on va d'abord commencer par comprendre c'est quoi la mission de vie et après on va naturellement partager des clés des outils d'accord découvrir cette mission cette mission de vie d'accord alors la mission de vie c'est ta raison d'être en fait ta raison d'être sur terre pourquoi tu es né pourquoi tu te lèves le matin pourquoi tu fais ce que tu fais pourquoi tu rentres tardivement le soir et justement c'est la réponse à ces différentes questions là qui nous orientent vers la découverte de sa mission de vie parce que la question la plus importante la plus essentielle dans l'existence de la vie d'un individu c'est d'abord de comprendre pourquoi tu es né c'est quoi la raison pour laquelle tu es sur terre en fait alors ça me rappelle une fois j'étais en train de coacher un groupe de dames et dans le coaching il ya l'enfant d'une des dames qui est venu en fait vers sa maman pour dire maman maman j'ai une question à te poser ça maman une cria dessus quitte ici je t'ai dit quand les grands parlent des enfants ne parlent pas on ne leur dérange pas et vous savez les enfants c'est des gagnants il ne lâche jamais l'enfant est reparti il est revenu encore pour redemander sa maman pour embêter sa maman et finalement ses amis lui ont dit laisse lui poser la question après l'enfant lui a dit maman je discutais avec mes amis c'est des enfants de six ans six ans sept ans alors il a demandé à son ami pourquoi tu es né que son ami lui a dit moi je sais pas pourquoi je suis né mais puisqu'on est chez toi et la maman est là on y va demander à ta maman pourquoi tu es né alors l'enfant est venu demander à sa maman maman pourquoi je suis né sa maman dit toi tu aimes les gros mots quitte ici je sais pas à tant que ton papa vienne le soir il te dira pourquoi tu es né alors j'ai saisi cette opportunité pour dire la dame l'enfant vient de vous poser la question la plus intéressante de la vie d'un individu d'accord pourquoi tu es né et pour répondre à cette question justement pour trouver la réponse à la question de savoir c'est quoi ma raison d'être sur terre c'est important de chercher à savoir si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie et qu'on te donne l'opportunité de lancer un message au monde quel serait ce message d'avoir d'accord au delà de ça également il est important de savoir si qu'est-ce que tu as envie que les gens se souviennent de toi c'est à ce jour qui arrive ces gens seront arrêtés là autour de cette tombe là et certains seront au moins ou en tant est en train de parler de toi forcément et ce jour qu'est ce que tu as envie que les gens disent de toi c'est clair qu'est ce que tu as envie ce jour que les gens retiennent de toi qu'on dise quel collaborateur tu as été quel ami tu as été quel quel époux tu as été quel épouse tu as été quel père tu as été justement c'est la réponse à cette question c'est une question qui est très intéressante parce qu'après même dans les lieux d'obsèques les gens continuent à parler de toi parce que ce que les gens disent de toi ce jour est ce que c'est ce que tu as envie que ces gens là disent de toi ce jour là c'est une question qui est très essentielle au delà de ça la question la plus importante qu'est ce que tu fais d'accord et qu'en faisant la chose tu ne vois pas le temps passé toi d'accord si tu devais faire une activité quand tu demandes de faire une activité une chose que tu es prêt à faire et à continuer à faire même si on ne te payait pas à faire cette chose là tu es prêt à continuer à la faire la réponse à cette question ça tourienne vers ta mission vers ta mission de vie et même si tu étais milliardaire et qu'on te dise tu as beaucoup de milliards sur ton compte en banque est ce que tu serais prêt à toujours continuer à faire ce que tu es en train de faire la réponse à ces différentes questions là t'oriente vers la découverte de ta mission de vie sur terre de ta raison d'être de ta raison d'être sur terre et je vais partager deux ou trois clés rapidement pour venir à ça parce qu'en réalité la mission de vie c'est de faire quelque chose que tu aimes quelque chose qui te passionne mais en réalité c'est bien d'aider parce que la réalité la véritable la véritable raison la vraie réponse de la mission de vie d'un individu c'est de venir en aide aux autres déjà il ya des il ya des statistiques qui ressortent dans le monde que la preuve la principale et la première source de bonheur car un individu c'est de se sentir utile aux autres c'est d'apporter de la valeur aux autres c'est contribuer à rendre le monde autour de soi meilleur d'accord mais c'est bien d'aider mais pour moi je m'en fous d'aider dans quelque chose qui ne me passionne pas et donc ta mission de vie c'est d'aider les autres mais d'aider dans ce qui te dans ce qui te passionne alors qu'est ce que je vais faire on va créer le croisement entre passion et la mission qui te permettra d'être justement dans dans l'expression de cette passion là et donc au niveau de la passion comment découvrir ta passion souvent il ya des questions qui viennent dans la grosse question et la passion et après trouver la mission comment trouver ta passion deux questions la première poste à la question de savoir qu'est-ce que tu qu'elles sont les choses que tu aimes faire car les faisant tu vois pas le temps passer liste tout ce que tu aimes faire si tu as du mal à trouver ça commence par prendre ta journée type ou une semaine type un bloc note un stylo et commence à écrire tout ce que tu fais de la journée et à côté tu décris l'émotion qui est associé à ce que tu es en train de faire donc si c'est des émotions agréables des émotions positives c'est que quelque part tu prends du plaisir à faire à faire cette chose là d'accord et donc sont les choses que tu aimes maintenant après avoir listé les choses que tu aimes les choses dans lesquelles tu prends du plaisir à côté de ça tu prends ce dans quoi tu es bon dans ce que tu aimes tu retiens ça ce dans quoi tu es bon dans ce que tu aimes et d'abord ce que tu aimes et ce dans quoi tu es bon parce qu'on peut aimer quelque chose ne pas forcément être bon et fait en cela effectivement ce que tu sais dans quoi tu es bon dans ce que tu aimes là ce que tu ressors là c'est ce qu'ils sont considérés en réalité comme étant ta passion d'accord d'accord maintenant après ce dans quoi tu es bon dans ce que tu aimes ce que tu as retenu l'actif ou ce qui qu'on considère désormais comme étant ta passion cette passion là tu te poses la question de savoir parmi ces passions est ce que ces choses là le monde en a besoin est ce que ça résout aux problèmes les problématiques que les gens rencontrent dans le monde est ce que ça ça aide les gens à résoudre les problèmes auxquels ils sont contre c'est utile est ce que c'est utile alors est ce que ça reprend justement aux besoins du monde c'est alors ce dans quoi tu es bon et que tu aimes faire si ces choses là reprendre aux besoins du monde alors ces choses là justement ce que tu ressors là bas ça s'appelle ta mission ta mission de vie bon je suis simplement bluffé on espère quand même que vous ai compris tout cet enchaînement là essayer de cibler et ce que vous aimez parmi ce que vous aimez essayer de cibler ce dans quoi vous êtes bon est ce que ce que ce dans quoi vous êtes bon là c'est utile aux autres et tout et si vous allez venir à ressortir tout cela c'est que c'est vraiment votre mission quoi coach caps des fois ben quand on est avec lui on vole comme ça on disparaît on n'est même plus sur le plateau tellement que c'est passionnant tout cela coach caps on vous laisse communiquer les numéros et entre autres pour vous contacter super alors pour me contacter ça sera via le 620 67 12 14 620 67 12 14 ou via les réseaux vous faites coach caps coach c oa ch caps k a b s que ce soit sur facebook donc ça soit sur youtube et puis après le lien il est créé d'air je partage beaucoup de bonnes vidéos on dit machin youtube 3 et de la vie